Et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'arrivée, enfin, des boutiques d'applications alternatives à l'App Store sur les iPhones. Toutes les grandes entreprises présentes sur le sol de l'Union Européenne vont devoir se plier à une nouvelle règle en 2024. C'est tout simplement les DMA ou le Digital Markets Act. Il faut articuler et il ne faut surtout pas se planter quand on le dit parce que sinon on va se faire engueuler. Apple est donc dans le viseur de Bruxelles en raison du quasi-monopole de la boutique d'applications App Store sur l'iPhone. Vous ne pouvez pas avoir d'autres boutiques d'applications sur l'iPhone parce qu'Apple vous impose d'utiliser l'App Store. Début novembre 2023, Apple a publié ses résultats trimestriels pour le T3 de l'année 2023 pour le troisième trimestre. Et dans ses résultats financiers, on y retrouve tout simplement une activité, un financement d'Apple qui prouve qu'Apple est en train de préparer l'arrivée de ses boutiques d'applications alternatives à l'App Store sur les iPhones. Ses boutiques d'applications alternatives pourraient être disponibles d'ici mars 2024 si Apple fait par appel. Et avec tout ça, Apple se fait du souci pour ses finances. Bah oui, parce qu'en ce moment, ce n'est pas tip top. Apple n'a pas une super forme. Les iPhones, ça marche correctement. Les services associés à l'iPhone, ça marche correctement. Les Mac, ça ne marche pas fort. Il y a eu la puce M3 qui est sortie. Elle fait un demi-flop parce que la M3 Max, je crois, est moins puissante que la M2. C'est un truc un peu contradictoire. Et il y a aussi un autre souci, c'est qu'avec l'arrivée de ses stores alternatives, l'App Store n'a plus le monopole. Et quand vous publiez une application sur l'iPhone, il faut payer. Il faut payer des droits de publication, si vous voulez, pour que votre application soit disponible sur tous les iPhones du monde entier. Vous devez payer à Apple une somme d'argent. Et bah ouais, mais si vous allez dans les boutiques d'applications tierces, cette somme d'argent ne va plus chez Apple. Elle va justement à la boutique d'applications tierces. Il faut imaginer que quand les boutiques d'applications alternatives vont arriver, ils pourraient peut-être se dire, bon, on va proposer des tarifs moins chers qu'Apple, avec les mêmes services. Ou proposer des services supplémentaires, en plus de ce que fait Apple, pour le même prix qu'Apple. Bref, il y a un côté concurrentiel et ça, Apple, ils n'aiment pas trop. Et Apple redoute aussi le résultat de potentielles enquêtes, puisqu'il pourrait y avoir des enquêtes sur les conditions générales de l'App Store. Est-ce qu'ils auraient des choses à cacher ? Hum hum, suspense. Et bah s'il y a des choses qui ne vont pas, il risque d'y avoir de très fortes amendes, parce qu'Apple, évidemment, c'est une très très grosse boîte. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'Apple va devoir changer ses conditions générales, et ça, ils ne veulent pas. Donc, ils ne veulent pas changer leurs conditions générales, et en plus, ils vont devoir payer une fortune. Bah, ça ne les arrange pas, évidemment. Mais de toute façon, la concurrence à l'App Store d'Apple est déjà plus que prête. On a Microchiot, qui a annoncé officiellement être en train de préparer une espèce de Xbox Store. Ce sera un énorme catalogue de jeux, et surtout, on aurait tout le catalogue Activision Blizzard, puisqu'ils ont racheté Activision Blizzard il n'y a pas si longtemps que ça. Et on aurait également la possibilité d'utiliser le Xbox Game Pass directement depuis ce Xbox Store, depuis l'application, et non plus depuis un navigateur web, comme on fait jusqu'à présent sur les iPhones. On a aussi Epic Games, qui pourrait enfin publier son Epic Games Store sur iPhone. Ça fait trois ans qu'Epic Games est en guéguerre avec Apple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une histoire avec Fortnite et les microtransactions liées au jeu. En fait, quand vous installez Fortnite sur votre iPhone, vous avez la possibilité de faire des achats sur cette application. Sauf que, dans le cas d'Epic Games, ça ne passait pas du tout par l'App Store, par Apple. Apple, c'était directement via le Epic Games Store, et ça, Apple, ils n'ont pas aimé. Donc, ils ont dit, ce n'est pas grave, on va prendre une petite commission sur chaque microtransaction que tu vas faire sur les iPhones. Et Epic Games, ils n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas. Donc, les deux boutiques se sont tournées le dos. Epic Games est partie d'un côté, Apple est partie de l'autre, et depuis terminé Rideau, plus d'Epic Games Store sur les iPhones, fini. Et bien là, du coup, ça pourrait de nouveau changer, et la situation pourrait revenir en la faveur de l'Epic Games Store. On a également Google, qui a annoncé être en train de préparer une nouvelle version de Google Chrome pour iPhone. Et ce serait un nouveau Google Chrome qui utiliserait un autre moteur de rendu pour les pages web. En fait, c'est un moteur de rendu qui permet d'afficher le texte, les images, le site web, en fait. Jusqu'à maintenant, Apple imposait au navigateur Internet d'utiliser le WebKit. Uniquement le WebKit sur les iPhones. Ça aussi, ça pourrait changer, puisque du coup, ils ne seront plus obligés. Donc, on aurait une nouvelle version de Google Chrome sans WebKit, avec un autre moteur de rendu, qui serait potentiellement plus performant, enfin. Et je ne cite qu'eux, mais il y a plein d'autres entreprises qui sont intéressées, évidemment, par cette situation. Il y aura aussi d'autres changements en mars 2024, comme par exemple, Apple sera obligée de permettre aux utilisateurs d'iPhone, du coup, de pouvoir désinstaller les applications Apple qui sont installées en natif sur les iPhones. Des applications comme ça, je peux citer iMessage, par exemple. Vous ne serez plus obligés d'utiliser iMessage et vous pourrez même désinstaller iMessage si vous n'en voulez plus. FaceTime, si vous ne voulez pas utiliser FaceTime et que vous ne voulez pas de cette application sur votre iPhone, vous pourrez désinstaller FaceTime. Actuellement, ce n'est pas possible. Ces applications-là, elles sont installées et c'est bloqué par Apple, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez vous servir d'autres applications, il n'y a pas de souci, mais vous ne pouvez pas désinstaller des applications basiques Apple qui sont fournies dans la boîte. Enfin, dans la boîte, vous comprenez, dans l'iPhone quand vous le recevez. Apple devra également autoriser toutes les applications qui proposent une offre d'abonnement, de proposer cette offre d'abonnement également en dehors de l'App Store sur les boutiques d'applications tierces. Sinon, ce n'est pas du jeu, bien évidemment. Parce que là aussi, on pourrait dire, tiens, au niveau des offres d'abonnement, Apple, ils disent non, les applications gratuites, oui, on veut bien, mais les applications avec les offres d'abonnement, nous, on garde les offres d'abonnement, comme ça, on touche la commission dessus. Pareil, ils ne pourront plus le faire, c'est interdit par l'Europe. La solution de paiement Apple Pay, quand vous voulez payer avec votre iPhone, je ne sais pas, dans un magasin, peu importe lequel, pareil, vous ne serez plus obligé d'utiliser Apple Pay. Actuellement, c'est la seule solution de paiement qui existe sur iPhone, c'est Apple Pay. Eh bien, en mars 2024, si tout se passe bien, vous ne serez plus obligé d'utiliser Apple Pay. Vous pourrez utiliser une autre solution de paiement qui pourrait potentiellement être plus sécurisée, plus performante que celle d'Apple. Admettons. Affaire à suivre, donc, parce que tout ça, c'est intéressant, mais si Apple fait appel de la décision de Bruxelles, ça va encore retarder. Dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous, ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien. YouTube, c'est un algorithme, il s'en fout de ma tête, il s'en fout du contenu, c'est un algorithme. Donc, laissez des petits pouces en l'air, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter n'est pas mort, Twitter vivra. Alors, c'est X, mais Twitter n'est pas mort, Twitter vivra. Et n'oubliez pas aussi, ça c'est très important, de vous abonner à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît, par pitié, cliquez sur le bouton s'abonner, c'est entièrement gratuit. Il y a une petite cloche à côté pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. Activez-le, ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. Et puis, c'est tout. C'était Seve, je vous souhaite une excellente soirée, j'ai mis une horreur chez moi, je suis obligé de mettre la lumière partout, c'est incroyable, on est dans la pénombre. Ciao, bye, c'est bien.